Pierre Brasseur, dans la faune du théâtre, vous êtes un aigle bicéphale. Vous présentez cette trace tout de même assez extraordinaire de l'acteur-auteur. Oh, non, auteur, non. Parce que j'ai écrit beaucoup de pièces, j'en ai eu beaucoup de jouets, enfin, à peu près toutes, mais elles étaient mal foutues. Enfin, ça c'est vous qui le dites. Oui, non, non, elles étaient mal faites, non, elles étaient comme ça, jetées en vitesse. Mais j'aurais évidemment préféré avoir le temps de les travailler, mais j'ai été pris par mon vrai métier d'acteur. Mais là, j'ai trouvé le temps. C'est la première que vous avez vraiment travaillé. Alors là, vraiment, j'avais commencé il y a six ans, les premiers six ans à écrire, mais enfin, je l'ai refoutu en l'air, je l'ai recommencé, je l'ai retravaillé. Et puis finalement, parce que j'ai pensé que, comme si c'était un sujet vraiment actuel et que tout le monde connaissait, enfin, une situation que tout le monde connaissait ou avait approché, et c'était amusant de le faire. Nous sommes dans la loge de Réjeanne, ici, au Théâtre de Paris, puisqu'elle a dirigé le Théâtre de Paris. Et voilà sa petite fille, tout simplement. Je vois que vous la connaissez, d'ailleurs. Exactement. C'est une choré, elle joue votre femme dans la pièce. Qui joue votre femme dans la pièce. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cet enfant du dimanche ? Oui, c'est l'histoire d'un gosse trimballé entre père et la mère. Alors qu'ils sont en désaccord, qu'ils divorcent. Ils sont divorcés. C'est ça. Et il est parfaitement entouré. Mon Dieu, ils s'arrangent. Il n'a pas les mêmes malheurs que les autres. C'est ça. Le public de comprendre ce qu'il ressent exactement. C'est un peu en dessous, sa femme. Enfin, il fallait éviter le message, etc. C'est ça. Et Jacqueline Poren est votre femme, j'imagine. Je n'ai jamais joué avec Pierre. C'est la première fois que je jouais avec Pierre. Jamais. Pour la première fois que je jouais avec lui, j'ai la chance d'être sa femme. Vous l'épousez pour divorcer. Et au premier acte, on divorce. Oui, voilà. Oui, mais, enfin non, on vous dira pas à la fin. Et qui avez-vous comme autre interprète ? Alors, notre fils, c'est Sarfati. Oui. Maurice Sarfati. Sa petite amie, c'est Arne Vartel. Ma belle-fille. Pas de belle-fille. Il y a Marguerite Pierry. Ma mère, c'est Marguerite Pierry. Il y a Marguerite Pierry. Son second mari, c'est Maurice Birault. Et puis, c'est tout. Si on oublie quelqu'un, Parman. Non, oui. Je ne crois pas. Parman, Philippe Dumas, Josée Arthur, l'ex-amante de dames. Vera Valmont, ta petite amie du Troyes. Ah, Vera Valmont. N'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier les petites amies. Et puis, Anne Guérini, la femme de... Ta petite amie du Hain. Du Pierrin, de François Guérini. Tu as comme femme, c'est fou. Tant qu'à le faire, je me suis dit. Est-ce que je vais m'en faire un goc-y ? Eh bien, nous espérons que cet enfant du dimanche va durer de longues semaines. Et plaira à Pababelli. Oui, peut-être. Oui.